Sœur Claire, c'est le huitième dimanche ordinaire. Le Seigneur nous invite à nous appuyer sur Lui et à ne pas nous laisser accabler par les soucis. Ça c'est le très beau texte que nous allons entendre dimanche prochain dans Saint Matthieu, chapitre 6, versets 24 à 34. Ça commence par un préambule que tout le monde connaît par cœur. « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et... » Alors la traduction liturgique a mis l'argent. Tout le monde sait bien que le mot c'est « maman », ici dont je vais reparler tout de suite. Le préambule c'est « si vous voulez ne pas vous faire de soucis, ne pas être écrasé par les soucis, choisissez le bon maître. Soit Dieu, mais il y a en arrière de Théronome 6, 4. Le Seigneur est un, ça veut dire non seulement il n'y en a qu'un, mais il n'est qu'unité et il ne faut en servir qu'un seul. Donc vous avez ce préambule, et ensuite on vous dit que vous ne pouvez pas servir Dieu si vous servez aussi maman. Alors « maman », ça veut dire argent, ça veut dire gain, ça veut dire richesse. C'est un mot araméen qui est utilisé ici un peu comme un nom propre et qui signifie la puissance et l'argent. On ne le retrouve que deux fois dans l'évangile, ici, et puis dans l'histoire de l'économe infidèle au chapitre 16 de Saint Luc. Donc voilà, préambule, choisissez votre maître, sinon vous allez être accablés par les soucis. Et c'est le verset suivant, 25. « Je vous dis ne vous inquiétez pas. » Alors le verbe « inquiéter », on l'a partout. Verset 25, « ne vous inquiétez pas. » Verset 27, « qui peut en s'en inquiétant ? » ajouter, etc. Verset 28, « et du vêtement, pourquoi vous en inquiétez ? » Verset 31, « ne vous inquiétez pas. » Verset 34, « ne vous inquiétez pas pour demain, demain s'inquiétera de lui-même. » Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois le verbe « s'inquiéter ». C'est peut-être une bonne traduction « s'inquiéter », mais en réalité c'est quelque chose de plus fort que ça, parce que tout le monde s'inquiète et on ne peut pas faire autrement. Il s'agit de ne penser qu'à ça. Il s'agit d'une préoccupation qui nous envahit complètement. Le verbe « s'inquiéter », ça veut être à la fois inquiet, être soucieux, être préoccupé, et en plus chercher avec inquiétude comment s'en sortir. Donc, il s'agit d'une préoccupation qui nous envahit totalement et donc nous empêche de servir le seul maître qui est Dieu. C'est ça, cette inquiétude. Ça ne veut pas dire « ne vous inquiétez pas » au sens courant du terme, évidemment. Je veux dire « ne laissez pas l'inquiétude vous envahir totalement ». C'est plutôt ça. Sauf qu'il est écrit « ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous allez boire ou de ce que vous allez manger, etc. » Le but, ce n'est pas de dire « le Seigneur va vous faire tomber du ciel » comme ce fut le cas pour la manne, d'une manière tout à fait exceptionnelle, un pain donné et en plus qui s'adapte à tous les goûts. Le but, ça va être de dire que votre seule véritable préoccupation soit la recherche du Seigneur et que tous les autres soucis du monde soient en lien avec cette recherche du Seigneur. Parce que ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, boire, de quand vous allez le vêtir, etc. Et pourquoi ? Parce que la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Donc, le Seigneur qui vous a donné la vie et le corps a plus forte raison. Peut-il vous donner un coup de main pour la nourriture et les vêtements ? Ensuite, vous avez la fameuse comparaison avec les oiseaux du ciel et l'hélice des champs qu'on va trouver dans les versets suivants. Là, on a affaire à un procédé rabbinique extrêmement courant que Jésus utilise fréquemment. Je vous donne le mot « savant » et après je vais traduire, bien sûr, « le calvaromère ». Ça veut dire le raisonnement a fortiori. S'il est vrai que Dieu s'est occupé de vous donner la vie, alors à plus forte raison, il va s'occuper de vous la conserver et de vous aider dans les préoccupations quotidiennes. S'il est vrai que Dieu s'occupe des oiseaux, à plus forte raison, il s'occupe des hommes. S'il est vrai, etc. Vous voyez, c'est ce procédé. Si quelque chose est vrai, a fortiori une chose plus importante est encore plus vraie aux yeux de Dieu. Et c'est sans arrêt ce procédé rabbinique qu'on a ici. Alors, vous avez ensuite, je passe au verset 30, autre comparaison, l'herbe des champs, enfin ça va avec l'hélice des champs, où il est dit, donc si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage ? Donc le raisonnement a fortiori. Pour vous, alors, il les traite de mini-croyants. C'est exactement ça en grec, c'est oligo-pistoï, espèce de mini-croyants. Ça veut dire que la foi doit entrer dans cette « inquiétude » qui est la nôtre jour après jour. On doit toujours faire une démarche de foi dans n'importe quel moment de notre vie, y compris en ce qui concerne la vie matérielle. C'est-à-dire qu'on fait tout ce qu'on peut pour accomplir notre vocation, mais on croit qu'on ne peut y arriver que si on s'appuie sur l'unique Dieu. Et gare à ceux qui se soumettent à maman, parce qu'à ce moment-là, ça va être la véritable inquiétude et les soucis dont Saint Luc nous dit qu'ils étouffent la parole de Dieu qui a été semée en nous. Alors, la conclusion, ça va être « inquiétez-vous ». On vient de nous dire « ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas ». Et puis la conclusion, d'une certaine manière, c'est le verset 33. « Inquiétez-vous de chercher le royaume de Dieu et sa justice, et le reste suivra. » Alors, chercher, ici, il s'agit d'une recherche ardente, évidemment. « Chercher avidement, désirer avec grande ardeur, quoi ? » Que le règne de Dieu arrive. Que Dieu règne en vous et règne sur la terre. Et ainsi, si vous vous confiez complètement à cette recherche, enfin, si vous vous voulez complètement à cette recherche du royaume de Dieu, la providence interviendra. Quand, comment, pourquoi, on n'en sait rien. Mais même les gens qui n'ont pas de quoi manger, on ne peut pas croire que la providence de Dieu ne vienne pas les rejoindre à un moment ou à un autre s'ils ont un désir ardent de trouver Dieu. Donc, chercher le royaume de Dieu et sa justice, ça veut dire chercher à être ajusté à ce que Dieu veut pour vous. Alors, on a beaucoup d'exemples. Vous avez la fameuse veuve avec le prophète Élie. Elle n'avait plus rien à manger. Elle s'apprêtait à faire cuire sa dernière galette et après à mourir de faim avec son fils. Et voilà que le prophète Élie vient lui enlever le pain de la bouche et réclame cette dernière galette, la dernière, le peu d'huile qui lui restait avec le peu de farine. C'est 1 roi 17, 13. Elle a foi. Elle se dit, je me fie en la providence. Et vous connaissez ensuite, la jarre d'huile ne s'épuise pas, etc. Et la farine non plus. Si vous voulez, on rejoint la demande de Salomon ici. Quand Salomon demande à Dieu, non pas la gloire, la richesse, la puissance, il demande la sagesse, de savoir être ajusté à Dieu, de savoir se soumettre à Dieu. Résultat, il a tout le reste. C'est-à-dire que dans la vie spirituelle, si vraiment, parce que c'est de la vie spirituelle qu'il s'agit, si c'est la vie spirituelle qui guide la vie matérielle, si le souci de chaque jour est uniquement d'être ajusté à la volonté de Dieu, d'une manière ou d'une autre, le reste suivra. Le Dieu que nous adorons, c'est celui qui a envoyé la manne au désert. Et je rappelle aussi que dans le désert, 40 ans, les vêtements ne se sont pas usés. Ils ont grandi avec les enfants. Pas une ampoule au pied pendant 40 ans. Vous irez lire ça dans le livre du Deutéronome. C'est le même Dieu. Donc la conclusion, c'est ne vous inquiétez pas pour demain. Ça, c'est toute la spiritualité qui consiste à vivre l'aujourd'hui de Dieu. C'est Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus. Rien que pour aujourd'hui. Et c'est la conclusion du texte. À chaque jour suffit sa peine. Il y en a qui disent sa joie comme si la vie n'était composée que de joie, de bonheur, etc. À chaque jour suffit sa peine parce que comme dit le cantique, la vie est quand même plus ou moins une vallée de larmes avec beaucoup de joie et de bonheur. Mais enfin, c'est quand même une vallée de larmes. Et les larmes d'aujourd'hui ne doivent pas nous paniquer au point de se dire demain ça va être encore pire et encore pire. Aujourd'hui, luttez avec le Seigneur et demain le Seigneur sera de nouveau là pour nous aider à lutter pour demain. Voilà. C'est l'enseignement de cet évangile de dimanche prochain. Sœur Claire, merci. Merci.